Dans la série Game of Thrones, au cœur de Meryn, les Fils de la Harpie constituent une organisation rebelle qui s'oppose à Daenerys Targaryen. Une de leurs principales caractéristiques est qu'ils arborent un masque doré à l'effigie de la Harpie, le symbole des cités de la Baie des Serres. Dans les livres, ils constituent la ministre d'Astapor et ne portent pas de couvre-chef. Leurs cheveux sont par contre coiffés de manière sophistiquée, selon le goût de chacun. Face à eux, les membres des Bêtes des Rains, un guet créé par Daenerys, portent en revanche des cagoules sombres et des masques de cuivre représentant des animaux afin de dissimuler leur identité. On peut légitimement penser que la production de la série a mélangé les caractéristiques de ces deux groupes afin de créer la tenue des Fils de la Harpie telle qu'on la voit à l'écran. Le masque existe dans toutes les civilisations humaines, qu'elles soient archaïques ou modernes. En fait, il permet à l'homme d'accéder aux forces de l'invisible, aux divinités, mais également d'avoir accès à la propre métamorphose de son être, à son identité. Et il est intéressant de ce point de vue de noter que les rebelles qui sèment la terreur arborent le visage du symbole même de la cité. Nous avons ici trois exemples de reconstitution du masque, comme il apparaît dans la série. Une copie officielle sous licence, en résine, réalisée par Lord Grimley's Manor. Une copie de cosplay, en fibre de verre, réalisée par Alma Kubral. Et une copie en laiton repoussé, réalisée par Rex Turn Metalwork, à l'occasion du Throne Program, avec l'autorisation de la production de Game of Thrones. Ce masque a la forme d'un visage peu genré, surmonté d'une paire de cornes. Dans la mythologie grecque, la harpie est comme on la voit surplombée à cet apport. Une tête et un buste de femme, avec des ailes et le reste du corps d'un aigle, mais sans corne. C'est seulement au XVIIIe siècle qu'elle devient un monstre hybride et cornu. En fait, les cornes du masque ne sont pas celles de la tête de la harpie, mais celles de sa coiffe. Une coiffe qui apparaît directement inspirée de l'Egypte antique, avec celle d'Osiris et surtout d'Isis. Une déesse d'ailleurs souvent représentée avec les bras comme deux ailes d'oiseaux. Cependant, le style des masques des fils de la harpie apparaît comme étant clairement vénitien. Venise a elle aussi une longue tradition liée aux masques. Essentiellement au travers de son carnaval, durant lequel toute distinction sociale était abolie, justement derrière ces masques. Alors, les masques vénitiens d'aujourd'hui n'ont plus grand chose à voir avec les masques historiques, comme la bauta ou la moretta. Des masques qui avaient à l'époque chacun leur fonction et leur personnalité propre. Ce masque, en fait, renvoie à ce qu'on appelle aujourd'hui les beaux masques. C'est-à-dire lorsque le porteur cache non seulement son visage, mais également chaque parcelle de sa peau, entre masque et textile. Impossible dès lors de savoir qui se cache derrière le masque. Quelqu'un de jeune ou quelqu'un d'âgé, un homme ou une femme. Impossible de savoir, comme le veut la tradition du carnaval, qui cherche à perturber l'ordre établi. Ou, dans le cas de Game of Thrones, qui cherche à perturber l'ordre que Daenerys cherche à établir. Et c'est ce qui en fait, selon moi, un ajout intéressant de la part des créateurs de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada